Bonjour à tous, merci aux membres du jury pour leur invitation. Je suis heureux de pouvoir parler high-tech de rythmologie interventionnelle. On va essayer de voir si aujourd'hui notre travail en salle est une polyvalence ou une spécialisation. Je viens de l'hôpital du Mans. C'est clair de ne pas avoir de conflit d'intérêt en liant à cette présentation. Je vais vous présenter rapidement mon unité de travail qu'on appelle l'unité 76. Une unité où on a deux salles qui se juxtaposent. Une salle de coraux où on réalise à peu près 1700 coraux par an et 700 en juoplastie. Une salle de rythmologie à côté où on implante 270 piles, près de 60 d'EF et 165 ablations par an par radiofréquence et par maintenant depuis deux ans par créothérapie. Voici une photo de notre salle qui va être entièrement refait à l'été 2015. Vous voyez lors d'une procédure de FA, il y a énormément de matériel en salle. Notre équipe est composée de 4 enjus plasticiens, de 4 rythmologues interventionnels, d'un cadre sub de santé, d'un cadre de santé, de 6 infirmiers qui existent dans les deux salles, de 13 manipulateurs radios qui sont dédiés à la coraux, aux vasculaires et aux scanners. Malheureusement, ils ne viennent pas en rythmologie. Et nous avons également 3 ASH qui travaillent tous les jours avec nous. Donc la rythmologie, est-ce une spécialisation pour nous paramédicaux ? On va tout d'abord voir la première partie lors d'implantation de dispositifs médicaux implantables et puis ensuite lors d'exploration et lors d'ablation. Donc pour chaque procédure, on vérifie la salle comme partout, on prépare le matériel, on installe le patient pour l'examen, on monitoring le patient, on réalise la checklist, l'antisepsie du site opératoire, on aide l'opérateur à s'habiller, on gère la douleur au cours de l'examen. Depuis peu, on a acheté un casque sans fil, on le propose également de la musique au patient avant l'examen. Donc ça marche plutôt bien. On surveille le patient au cours de l'examen, on administre les traitements, on remplit les données dans les différents logiciels que vous connaissez, les AlcardioReport, les cotations des actes, les logiciels de pharmacie et on effectue les transmissions auprès des équipes. Donc notre rôle lors de l'implantation de dispositifs médicaux implantables tels les pacemakers, les défibrillateurs, les holtères implantables. Donc on réalise l'antibioprophylaxie auprès du patient. Chez nous, c'est 2 g de céfazoline ou de l'avant-comicine s'il y a une allergie à la pénicilline. Je pense qu'il est très important, comme à la fois en salle de coraux mais également en salle de rythmo, de bien connaître le matériel qui va être utilisé en salle. Il y a énormément de différents connecteurs, par exemple au niveau des sondes de stimulation en haut. Vous avez des sondes quadripolaires en connectique IS4 et puis des sondes de stimulation en IS1. Donc il faut veiller à donner les bonnes sondes en fonction des boîtiers. Les boîtiers couillent parfois jusqu'à 15 000 euros, donc il ne faut pas se tromper. Vous avez les sondes de défibrillation, les anciennes sondes de défibrillation ici en bas qu'on appelait en DF1 et les nouvelles sondes en DF4 qui sont juste ici. Donc dans les armoires, on a à la fois des boîtiers en DF1, en DF4, en IS4, en IS1. Ça rend un petit peu le métier compliqué. Je vous ai mis une photo d'une sonde en fait où à chaque fois sur la sonde, il y a écrit en fait la connectique. Donc on ne peut pas se tromper. Donc on donne ensuite le matériel stérile pour l'implantation au médecin et je pense qu'il faut essayer d'anticiper au maximum au cours de l'intervention le matériel dont il aura besoin en fonction des étapes, des possibles complications comme vous l'avez si bien expliqué avant. On effectue les mesures et les tests des sondes au cours de l'examen au moyen d'un testeur et on programme les dispositifs médicaux implantables avec les médecins. On peut parfois induire des troubles du rythme lors de la pose de défrigérateur pour tester si l'appareil fonctionne bien. On réalise les pansements et on transfère les patients dans leur service. Donc depuis, chez nous à l'hôpital de Monde, depuis deux ans, on fait un suivi des patients par télécardiologie qui a à la fois des stimulateurs et des défibrillateurs. Donc concrètement, ça marche. Le patient est porteur de sa prothèse, donc un pacemaker ou un défibrillateur. On lui remet dans le service une sorte de box qui ressemble à une box internet qui est propre à chaque marque des constructeurs. Le patient va installer cette box dans sa chambre et toutes les nuits, en fait, la box va interroger le boîtier du patient et va nous envoyer des informations par un réseau GSM qui est sur la box. et on va recevoir des informations par mail ou par SMS, à savoir des alertes s'il y a un souci avec le boîtier du patient, s'il a fait un trouble du rythme. Donc ça permet de reconvoquer les patients en cas de souci. Donc ce nouvel apport en salle est très chronophage. Donc notre rôle, c'est d'inscrire les patients sur les différents sites internet des constructeurs. Donc là, je vous ai mis des photos des principaux boîtiers qu'on a à l'heure aujourd'hui. C'est un peu les anciens, mais il y a plusieurs marques et chaque marque a son matériel et ses sites internet. Donc on remet le boîtier au patient, on lui donne des informations. Il y a un rôle d'éducation sur le boîtier qui est fait à ce moment-là. On gère ensuite les patients au niveau du service sur les sites internet. On gère les mails, on gère les alertes. Donc par exemple, ici, on va recevoir une alerte d'un patient qui fait une tachycardie supramentriculaire. Et l'intérêt de la télécardiologie, de nombreuses études le montrent actuellement, des études nord-américaines, c'est que ces patients-là, on pourra les anticoaguler et donc prévenir le risque thrombo-embolique. C'est des gens qui, dans le coup, ne feront peut-être pas un AVC grâce à la télécardiologie. Également, le problème de ces appareils, ce sont les sondes. Il y a une fragilité au niveau des sondes et on peut parfois avoir des sondes qui vont rompre. Et avec la télécardiologie, on aura un suivi de ces sondes. On verra que l'impédance dans les sondes chutera et dans le coup, ça incitera les médecins à surveiller et à prévoir un remplacement. Donc, quelques nouveautés côté implantation. Vous avez dû entendre parler l'année dernière des stimulateurs intracardiaques. Donc, il y a deux systèmes au jour d'aujourd'hui. Le système de chez Medtronic, le système Micra et le système de chez Saint-Jude Médical, le Nanostime. Donc, il n'y aura plus du tout deux sondes qui seront amenées dans le cœur. Ce sera simplement des petites capsules qui seront montées par voie fémorale en veineux et qui seront larguées à la pointe du ventricule. Donc, il y a deux systèmes d'accroche. Un système d'accroche par petit ancrage et puis un autre par vis. Donc, les premiers... On est aujourd'hui en France à la phase d'essai sur l'homme. Il y a des gens pour qui ça marche très bien. Et là, ils essayent en fait actuellement de retirer... Ils essayent de retirer les prothèses, en fait. Ça, ça va arriver très prochainement. On a également, depuis peu, le défibrillateur entièrement sous-cutané de la marque Boston, qui est posé le long des côtes. Et pareil, il n'y a aucune sonde qui est posée dans la circulation vasculaire. Donc, c'est utilisé lorsque le patient a, par exemple, des sténoses au niveau des abords veineux ou en cas d'infection, etc. Donc, ça, on commence à en poser également. Et puis, le Medtronic va sortir le nouvel holter implantable qui sera injectable, donc qui sera vraiment tout petit. Il sera un mouchard qui sera glissé sous la peau et on pourra enregistrer les troubles du rythme des patients au cours de plusieurs années. Donc, maintenant, l'infirmier est l'heure d'exploration électrophysiologique. Donc, on se demandera dans quelle sera l'indication de l'examen dans le cadre de malaise, de palpitations, de syncope. Quelle sonde d'exploration voudra utiliser le médecin ? Des quadripolaires, des décapolaires, des orientés, des non-orientés. Dans le coup, on s'interrogera sur la taille des introducteurs qu'il faudra au regard des sondes. Donc là, je vous ai mis une photo de sonde avec, à chaque fois, il y a la taille d'introducteur qui est écrite, par exemple, pour un halo. On branchera sur le boîtier de connexion de l'A-B les sondes. Il faut, à mon avis, avoir l'œil vraiment anatomique sous scopie du positionnement des sondes, à savoir si le médecin, dans une incidence de face, a mis sa sonde dans l'oreillette droite, dans le sinus coronaire, dans le ventricule droit, l'oreillette gauche, etc. Donc là, par exemple, on a une petite photo qui montre ceci, une sonde qui est mise dans l'oreillette droite, dans le sinus coronaire, et puis là, sur la zone à ablater. On réalisera en collaboration avec le médecin différents protocoles lors de l'exploration, telles des mesures, les mesures de temps de conduction, les mesures du AH, du HV. Par exemple, ici, il y a une mesure du temps infrahitien, du HV. On effectuera également des tests, on lancera des extrasystoles. Il est important de connaître l'A-B d'électrophysiologie, notamment le stimulateur, comment fonctionne le stimulateur, le trigger, savoir également utiliser les calipers pour les mesures. On injectera également des médicaments au cours des examens, telles l'atropine, l'isuprel, pour essayer de reproduire un petit peu les périodes de stress, d'effort des patients, essayer de faire réapparaître les troubles du rythme, et puis d'autres médicaments comme la flécaïne ou la geméaline. On réalisera également le pansement et on gérera pareil dans les logiciels, cardio-report, etc. Une autre part de notre profession, c'est maintenant l'ordre d'ablation. Il y a deux types d'ablation, les ablations par radiofréquence. C'est-à-dire que le médecin va utiliser une sonde, je vous ai mis une petite vidéo, qui va positionner au contact de la paroi et par de la chaleur, il va brûler le bout de la paroi. Donc on va voir une... Vous voyez avec cette technique, on a une sonde qui est tout le temps mobile, elle bouge continuellement, elle est lavée par la circulation. On a une lésion qui sera très efficace et irrémédiable. Cette technique est d'un coup à utiliser avec précaution lorsqu'on se rapproche des voies de conduction naturelles, parce qu'il y a des risques, par exemple, de BAV, etc., de brûler en MAV. Donc il y a deux types également d'ablation par RF, avec et sans système de cartographie. Donc la cartographie, c'est un système extérieur qui permet de recréer l'anatomie en trois dimensions du patient. Donc il y a aujourd'hui deux marques qui le proposent, le OnSight de Saint-Jude Velocity et puis la cartographie de Biosense. Il y a un troisième qui arrive avec Boston sur le marché. Donc là, on voit une procédure, on était sur une ablation de TV. Donc on a reconstruit toute l'activité électrique de la zone du patient et on va s'apprêter à aller brûler le foyer localisé de la tachycardie ventriculaire. Donc notre rôle à nous également, c'est de réaliser la segmentation de l'oreillette gauche pour la fibrillation, les ablations de FA et des veines pulmonaires à partir du scanner. Donc on part d'une image de scanner et sur, vous voyez en jaune, on a l'oreillette gauche et les veines pulmonaires. Donc on va ressortir que l'oreillette gauche et les veines pulmonaires. Et ça va orienter le médecin pour la stratégie s'il va partir en cryothérapie ou par une ablation par radiofréquence. Donc il est également très important de connaître le matériel au cours de l'examen, notamment les différentes sondes, les sondes irriguées, comment fonctionne le générateur de radiofréquence, le générateur de la sonde d'irrigation, etc. Il faudra veiller à l'installation du patient, le monitorer, mettre les pages de radiofréquence dans le dos, les pages de Vélocity pour la géolocalisation et on donnera le matériel au médecin. Il faudra être particulièrement vigilant à la purge des différentes tubulures, comme en coraux, mais là on travaille directement dans l'oreillette gauche. Dans le coup, il y a un risque d'embole qui est très important. Donc il faut vraiment, notre rôle à nous, c'est vraiment de mettre la lumière sur les tubulures et de veiller à ce qu'il n'y ait pas du tout de bulles. Donc chez nous, on travaille comme ceci. Il y a un infirmier qui est auprès du patient, qui va s'occuper du patient pendant tout l'examen. La ponction transeptale se fait toujours sous OTO. On n'a pas de chirurgie cardiaque à l'hôpital du Mans, donc on essaye de prendre le maximum de précautions. On a un infirmier qui est au système de cartographie pour la fibrillation atriale paroxystique et qui s'occupe également de l'AB. On remplit les données dans le Vélocity. On débute l'acquisition des points de géométrie en même temps que le médecin déplace les sondes à l'intérieur de l'oreillette gauche. Et on va gérer au cours de l'examen les vues en fonction de la localisation des tiers. On gère les paramètres des tiers. On diminue de 30 watts à 25 watts quand on est en zone postérieure pour notamment éviter les fistules atrio-osophagiennes. Et on effectue sur la baie des mesures de cycle, des manœuvres de stimulation. Également, on réalise l'ablation au moyen de cryothérapie, donc par le froid. Ça se présente comme ceci, une console. C'est Medtronic qui a cette console. Donc là, on a un infirmier qui est auprès du patient et un à la console. Donc à la console, on va entrer les paramètres dans la machine. On va démarrer et arrêter les tirs. On va gonfler le ballon quand le médecin nous le signalera. On gérera les niveaux de gaz et la durée des tirs. Il y a également un infirmier qui est à la baie pour stimuler le nerf phrénique pendant le tir lorsque l'on va brûler les veines à droite. Le risque avec cette technique, la cryothérapie, c'est la paralysie du nerf phrénique quand on brûle les veines à droite. Donc on stimulera à ce moment précis. On prend en charge la douleur du patient. C'est surtout en fait des céphalées, des sensations un petit peu qu'on a lorsqu'on monte en altitude au ski. Les sinus un petit peu douloureux. Donc on le traite par du paracétamol et généralement ça marche très bien. Je vous ai mis une petite vidéo qui explique la cryothérapie. Donc là on voit que la sonde va arriver au contact de la paroi et elle va être figée totalement. Elle ne va plus bouger. Elle descend à moins 85 degrés. Elle ne va plus bouger du tout. Donc l'inconvénient de cette technique, c'est qu'on peut avoir un tir qui est moins efficace. Et dans le coup, l'arythmie peut réapparaître un petit peu plus tard. Donc les nouveautés côté électrophie et ablation, c'est les systèmes de navigation tels les stérotaxis pour les plus riches d'entre nous. Donc il y a cinq systèmes comme ceux-ci en France. C'est de chaque, de part et d'autre de la table, il y a des gros aimants qui sont positionnés, qui génèrent un champ magnétique entre le patient, entre la poitrine du patient. Le médecin va monter les sondes qui sont également aimantées à l'intérieur du patient, par la même voie que d'habitude. Et il va être assis à distance. Donc vous imaginez, aucun tablier, aucun souci de radioprotection. Et avec un petit joystick, il va monter les sondes et aller les positionner à l'endroit vraiment désiré, voulu, il y a une meilleure précision. La grosse nouveauté pour l'ablation par la radiofréquence, c'est les sondes d'ablation avec la mesure de contact. On peut maintenant savoir réellement si la sonde est en appui sur la paroi et si le tir qu'on va effectuer sera efficace ou non. Et puis les Bordelais travaillent, l'équipe de Michel et Sager, sur de nouvelles cartographies non-invasives, notamment avec un système de veste à 256 électrodes qui permettrait, couplé à un IRM, de localiser par l'extérieur les foyers arythmiques. Donc maintenant, je pense que vous aurez montré que notre métier en rythmologie tend réellement vers une spécialisation. On a quand même à noter une polyvalence avec la salle de coraux pour des choses comme la radioprotection. Donc on a un travail en collaboration avec les médecins, les infirmières, la personne compétente en radioprotection, la radiophysicienne. On utilise du matériel dédié, comme par exemple cette cabine de l'EMERPAX, où le médecin n'a pas de tablier pour les ablations et les explorations. On dirait la PAPA mobile. On adapte les réglages de la scopie. Les examens sont faits, vous connaissez bien, en scopie, à 8 images par seconde avec la demi-dose. On s'adapte à notre machine. On essaye de mettre les paramètres les plus adaptés aux procédures. On préfère la scopie enregistrée à l'acquisition ciné. On note les doses et temps de rayonnement dans le cardioport. Il faut faire attention aux procédures longues en rythmologie, telles les triple chambres et FA. On est souvent dans des incidences fixes. Et on sensibilise l'équipe à l'ensemble des complications liées au rayon X. Et ça, c'est ce qu'on craint vraiment. On n'a pas envie de voir ces suivis dans notre service. On surveille les patients si on a une dose supérieure à 2000 en mg en air karma. Et on a une surveillance du personnel par la médecine de travail avec le relevé des dosimètres. On gère le matériel. Donc, la traçabilité est effectuée dans CardioReport, notamment des anciens matériels, des anciens pacemakers au moment des changements. On gère le matériel en collaboration avec la pharmacie, les sociétés, le biomédical. On a mis en place récemment un système de lecture par code barre pour effectuer toutes nos commandes. Donc, on gagne un temps fou à effectuer les commandes et surtout, on a une gestion de la péremption. On anticipe le matériel nécessaire. On essaye d'être précis pour éviter un trop important stock. On a des problèmes de rangement, comme vous, je pense. Et également un problème économique avec des fois du matériel qui dort sur les armoires et qui n'est pas utilisé. Donc, au niveau de la formation, il y a des prérequis. Ici, une connaissance de l'anatomie cardiaque et des signaux électriques. Ici, c'est une image que j'aime bien. On voit l'oreillette gauche et le côté droit du cœur, les deux auricules et un transeptal. Ici, l'électricité qui est très importante. Une formation des nouveaux collègues. Il faut quasiment, à mon sens, un an pour être à l'aise sur l'ensemble des procédures en rythmologie. Nous, on les double deux mois et après, ils sont un petit peu largués. La formation continue. Il y a un devoir d'information de formation constant et permanent par le biais des collègues, des médecins, des sociétés, par Internet, par 4 labs, par rythmologie pratique, par les congrès, etc. Plus récemment, par les deux DU, le DU de cardiologie interventionnelle, donc du professeur Mélotéger à Henri-Mondor, et puis par le professeur Jean-Luc Pasquier à Montpellier pour le DU de rythmologie interventionnelle. En conclusion, on a pu voir que l'exercice paramédical en rythmologie devient une spécialité en fonction de l'exercice du centre. Plus votre centre fera des ablations très pointues et plus il y aura besoin de personnel paramédical hautement spécialisé. On a pu voir également l'importance d'une formation accrue et permanente. Et la polyvalence chororhythmo permet une meilleure connaissance de l'anatomie, du matériel. À mon sens, l'expérience acquise dans les deux salles s'intègre dans la pratique quotidienne. Voilà, je vous remercie pour votre attention. On fera les questions tout à l'heure. Je demanderai au professeur Pasquier d'enchaîner pour nous présenter le DU qui est lancé maintenant pour la deuxième saison. Donc merci à lui d'être là et de nous exposer le DU. Merci beaucoup de m'avoir invité à présenter ce DU ici. Je suis Jean-Luc Pasquier, je suis responsable de l'équipe de rythmologie à l'hôpital de Montpellier. Accessoirement, je suis au bureau du groupe de rythmo de la SFC. Et donc, on a créé ce DU il y a deux ans. Là, c'est la deuxième année universitaire où c'est opérationnel. La rythmologie, pendant longtemps, a été un petit peu, on va dire, entre guillemets, élitiste, réservée à certains. Et elle s'est surtout énormément développée, là, depuis un petit peu plus de 10 ans, maintenant, 15 ans, avec une technologie qui a énormément progressé, un champ d'application qui s'est énormément élargi. Et donc, du coup, des compétences humaines qui ont eu besoin de s'élargir et de se diversifier. La plupart du temps, dans nos centres, à tous, les paramédicaux sont formés essentiellement à la cardiologie interventionnelle, à la coronaro. Et ça se justifie, bien sûr, parce qu'il faut tourner sur les astreintes, sur les urgences, dans géoplastie en phase aiguë d'infarctus. Et donc, suivant les équipes, suivant les centres, tout dépend, certains sont les équipes tournes, ou certains se spécialisent un petit peu plus vers la rythmologie, en sachant que souvent, au début, ça en rebute beaucoup, parce que c'est un domaine totalement différent pour ceux qui ont été formés au départ à la cardio-interventionnelle. On change, entre guillemets, de spécialité, on change de monde. Et donc, ça fait appel à des nouvelles connaissances et à un besoin de nouvelles compétences pour pratiquer au quotidien et comprendre parfaitement ce qu'on fait. Donc, l'idée nous était venue dans le service puisqu'on avait une grosse demande de formation. J'ai perdu mes diapositives, mais c'est pas grave. Puisqu'on avait une grosse demande de formation et donc, petit à petit, l'idée nous était venue de créer un DU pour le personnel paramédical des salles d'électrophysiologie. Donc, l'année dernière, ça a été la première session. Merci. Et cette année, la deuxième année universitaire où on a mis en place ce DU. On a limité à peu près à 20 le nombre d'étudiants, on va dire, par année universitaire pour pouvoir former tout le monde de façon appropriée parce qu'on essaie de faire actuellement des petits ateliers qui ne sont pas accessibles à de plus grands nombres. Donc, la formation actuelle, ça a un petit peu changé cette année. Il y a quatre séminaires de deux jours. Le premier séminaire est axé essentiellement il y avait beaucoup de diapos sur le... Bon, la fac de Montpellier. Le premier séminaire est axé essentiellement sur l'anatomie, connaître les bases d'anatomie cardiaque, d'électrocardiographie, de physiopathologie, des troubles du rythme, nécessaire à comprendre un peu tout ce qu'on fait en cardio-interventionnel. Un des autres objectifs, c'est de comprendre tout ce qu'on va faire autour des prothèses électroniques implantables, de l'implantation avec tout ce qui comprend l'asepsie, le côté bloc opératoire, la qualité de l'air au bloc opératoire, mais aussi le suivi, le suivi de ces prothèses qui se développent énormément avec les outils modernes de télémédecine, toute la télécardiologie, et puis également les systèmes de cartographie informatisée 3D qui permettent la reconstruction spatiale en 3 dimensions des cavités cardiaques et surtout de l'activité électrique dans les cavités cardiaques qui nous permettent d'en déduire un petit peu le mécanisme des troubles du rythme et donc les techniques qui vont être les stratégies d'ablation par radiofréquence que l'on va pouvoir déployer pour traiter les troubles du rythme. Et puis, vous savez qu'on parle de plus en plus de délégation de responsabilités, on a beaucoup parlé avec la télémédecine au sens large, un peu plus avec la télécardiologie, mais petit à petit, dans certains centres, c'est déjà fait, il y a certains paramédicaux qui sont ultra spécialisés, qui ne travaillent plus que dans certains domaines particuliers, soit le suivi des prothèses implantables avec la télécardiologie, ça, nous, c'est le cas chez nous, il y a une infirmière qui est dédiée à ça. Par exemple, à Saint-Etienne, chez le professeur Dacosta, il y en a deux qui sont spécialisés dans les systèmes de cartographie 3D et la navigation par stéréotaxie. Ça dépend, il y a des initiatives locales qui font que, petit à petit, il y a des ultra spécialisations dans le domaine paramédical qui apparaissent et donc, peut-être que ça pourrait être validé en tant que tel dans les années à venir. Voilà, donc c'était un petit peu tout ça, le but de cette formation. Donc, au cours des quatre séminaires, on reprend un petit peu tout ça. Dans le deuxième séminaire en particulier, on fait, avec un de mes jeunes collègues qui travaille au labo d'anatomie, qui est chirurgien, un atelier de dissection du cœur et du système vasculaire qui permet de parfaitement mémoriser, une fois qu'on a vu ça, l'anatomie de tous les replis du cœur et en particulier des oreillettes, où on travaille beaucoup actuellement. Et puis, on parle aussi, bien sûr, il y a tout le côté spécifique paramédical sur également la gestion de la douleur, la gestion des situations d'urgence, la radioprotection, tous les aspects médicaux, légaux et réglementaires. Et donc, on a fait actuellement, voilà, quatre séminaires de deux jours. Donc, je vous remercie pour votre attention. Donc, ça, c'est le mail de notre secrétaire de fac qui est responsable du DU, des inscriptions pour cette année et l'année à venir. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Sous-titrage ST' 501